bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est un jour béni c'est un jour de grâce enfin après la 1593e tentative le patch 1.035 du royaume n'aurait enfin passé et surtout vu ce qu'il apporte je ne comprends même pas qu'on ait fait un patch pour ça franchement c'est tellement décevant c'est tellement vide en revanche il était urgent de patcher le jeu car si vous l'avez remarqué ou subi hier pendant le reset les royaumes qui étaient donc la nuit de dimanche à lundi les royaumes qui passaient du stade de pré kvk à kvk ça a totalement bugué au niveau du reset et pendant plus de deux heures ils n'étaient plus en kvk ils étaient en statut plus rien et surtout tous les royaumes y compris les impériums étaient ouverts à la migration sans plafond c'était n'importe quoi pendant deux heures c'était la fête de ouf et peut-être je ne sais pas est ce qu'il ya eu des gros mouvements pas est ce que certains d'en profiter je n'en sais rien mais en tout cas c'est n'importe quoi il fallait vraiment patcher ce jeu sachant que on ne sait pas on n'a pas de communication de limite là dessus mais c'est peut-être dû à une attaque informatique ou pas je ne sais pas il faut savoir que un autre gros jeu chinois mobile legend bang bang dont je vous parle souvent qui est un moba 55 très connu très réputé vraiment pas avec beaucoup de joueurs et bien hier il a subi une grosse attaque et les serveurs ont été down pendant une bonne partie de la journée donc peut-être que lilith est le prochain peut-être que lilith aussi a subi une attaque ou quelque chose j'espère pas parce qu'on serait bien embêté faut savoir que mobile legend c'est une très grosse licence et pourtant ils ont mis six ou sept heures à rétablir leurs serveurs c'était un petit peu le bordel regardons à présent cette mise à jour franchement elle est je vous le dis direct elle est nullissime elle n'apporte quasi rien ou du moins rien de visible ou ce qu'ils ont apporté ça fait peu ça provoque peut-être des gros bugs mais en tout cas il n'y a rien de vraiment important par exemple déjà je vais vous montrer le premier truc que j'ai remarqué quand je vais envoyer des farmers vous le voyez parce qu'on a que ça va faire il n'y a pas de kvk voilà ils ont rajouté en haut vous le voyez j'ai un petit sévère point de ressources au cas où je sois un petit peu débile et je n'ai pas compris que c'était un point de ressources il me l'indique c'est vraiment sympa à eux de m'indiquer que c'est un point de ressources parce que moi je pensais que c'était un village ennemi en fait et je voulais l'attaquer donc vraiment merci merci lilith pour cette information vraiment cruciale c'est ça change vraiment tout ensuite quand on va dans pour ceux qui l'ont pas remarqué quand vous allez dans votre boîte boîte mail vous le voyez maintenant on a un petit icône réclamé alors cette icône il est magnifique franchement c'est peut-être la fonction la plus utile de cette mise à jour vous le voyez pas mais si je vous met mon curseur dessus regardez je vous mets mon curseur dessus alors pour ceux qui se demandent je ne suis toujours pas sur pc ou sur émulateur je suis sur ipad pro avec le smart cover et le nouveau smart cover est muni d'un clavier avec trackball etc etc c'est pour ça que je peux avoir un petit curseur aussi y compris sur ipad et regardez je clique dessus il se passe rien du tout je clique même avec mon doigt il se passe rien du tout en fait ça je sais pas à quoi sert je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça mais ça ne sert vraiment à rien vous le voyez en plus quand je switch de deux mails et ben ça disparaît si je ferme et que je ré ouvre alors c'est pas le bon endroit si je ferme il est rapparu j'ai pas bien compris ce qu'ils ont voulu faire ce qu'ils sont tapés comme délire là mais en tout cas ça ne sert pour le moment strictement rien ou sinon il est possible que je ne sois pas assez intelligent pour me servir correctement de ce bouton c'est tout à fait possible en tout cas là j'ai même demandé à d'autres personnes personne n'a trouvé comment ça a fonctionné encore et à quoi ça servait pour moi ça sert à rien hop là on ramasse tout on en profite j'ai été également dans la forge parce qu'à chaque fois il souvent du moins il nous rajoute des choses dans la forge et là malheureusement on le voit il n'y a rien du tout qui a été rajouté à la forge ni en termes d'items ni en termes de design ni en termes de set il n'y a rien du tout si on va dans l'autre ongret de la forge il n'y a rien du tout non plus la forge pour une fois n'a pas subi de mise à jour en revanche ils nous ont fait évidemment une mise à jour sur les sons puisque il faut occuper l'orchestre symphonique de troisième du collège des coeurs brisés donc il faut bien les occuper donc du coup ils auront fait remasteriser une nouvelle fois la musique c'est sûr que ça aurait été plus utile par exemple regardez si je vais parce que je pestais encore tout à l'heure si je vais dans alliance et dans cadeau c'est sûr que leur demander de nous faire un icône ramasser tout sur le côté à droite comme on l'a ici comme ça donc je serai regardé tout obtenir là c'est super j'en ai un je peux cliquer dessus en revanche de ce côté là quand je suis sur rare je n'ai pas cette icône là donc quand j'ai 100 cadeaux je suis obligé de me taper à la main ça c'est vraiment le truc relou de ouf il préfère changer les bruitages plutôt que me rajouter ce bouton ou il préfère aussi me mettre un bouton strictement inutile un réclamer qui sert à rien il me rend ouf un ce bouton c'est pour ça que je vous en reparle sérieux c'est clairement abusé ensuite on le voit tout de suite on a aussi un magnifique icône pour les packs vous le voyez splendide cette icône pour les packs je ne franchement il déjà il est là que depuis dix minutes et j'ai envie de désinstaller le jeu tellement cette icône il m'agace voyez il repoppe il disparaît il réapparaît il disparaît réapparaît franchement il m'agace grave cette icône j'espère qu'il va pas rester longtemps parce qu'en plus c'est un icône sans pack particulier on a peu de parfois des icônes animés il ya des packs événementiel qui arrive à certaines périodes là c'est le parc standard donc franchement s'ils pouvaient me virer cette icône ou arrêter de l'animé ça serait vraiment bien parce qu'il m'attire l'oeil il m'agace vraiment j'ai envie de taper ma tablette quand je vois cette icône donc au niveau des choses immédiatement visible on a aussi dans commandant on est vraiment sur du détail esthétique un franchement je déplore cette mise à jour elle est vraiment très faible quand on va dans commandant à présent on a un bouclier sur le commandant qui défend votre vie donc moi par exemple j'ai richard et in seong en défense parce que j'ai fait la légion de l'ombre donc j'ai mis ce binôme là ils ont un bouclier c'est super c'est vraiment super super important d'avoir fait ça j'espère que c'est pas ce genre de choses qui ont fait planter le serveur sinon c'était bien minable on a aussi erudit sans égal qui doit nous apporter le journal du royaume mais c'est sous quinze jours pour le moment ça a toujours pas repop donc je ne peux rien vous montrer sur le journal des news de rock puisque à ce stade là il n'y en a pas encore il n'est pas encore fonctionnel ça sera disponible comme ils l'ont dit si je dis pas de bêtises on va aller vérifier ça sera disponible sous quinze jours vérifiant journal du royaume disponible tous sous deux semaines pour tous les royaumes environ deux semaines après la mise à jour mais à partir de quelle mise à jour la mise à jour raté ou la mise à jour réussi je pense que c'est peut-être la mise à jour raté donc ça peut sortir demain serait pas la première fois qu'on voit ça sur rock dans les autres nouveautés apportées alors moi j'ai un peu cherché partout avant nous faire cette vidéo bien évidemment certains d'entre vous m'envoyer un message aussi est sympa vraiment merci beaucoup à ceux qui le font avec les nouveautés que eux ils ont vu et des choses qu'on a pu m'échapper parce que parfois il ya des choses qui m'échappent si on va là par exemple dans campagne on va dans canyon du crépuscule et à présent on peut passer le match donc vous voyez j'ai un ticket j'ai un match on va aller attaquer rowdy dog par exemple au hasard et vous le voyez j'ai la case passer la bataille qu'on avait quand ça laguait et tac il me la passe automatiquement là on le voit c'est super j'ai guégué je suis troisième c'est un miracle ça va pas durer je vais me faire péter la bouche mais profitez-en je suis troisième c'est le moment de faire des screens c'est le moment d'envoyer ça à mes parents pour qu'ils soient fiers de moi parce que là j'irai pas beaucoup plus haut c'est vraiment un miracle sur mon serveur que je sois troisième d'ailleurs en parlant de miracle chez nous on a la roue de la chance j'ai pas d'ailleurs regardez on va partir sur le calendrier des événements à partir sur la chance ils ont changé le design du calendrier d'événements regardez ils ont mis des belles couleurs vertes et pour les listes qui étaient actifs et bleus pour les événements non actifs franchement c'est de la balle et une petite colonne vert pastel c'est magnifique c'est vraiment la fonctionnalité qu'on attendait tous merci et j'espère que ils vont bien brider les aides à mille parce que là avec cette fonctionnalité moi j'ai plus besoin d'aider pour soigner mes troupes je vais me suffire de juste cette icône je pense même que ça va devenir mon nouveau fond d'écran sur mon ipad tellement c'est magnifique ça valait vraiment le coup de bosser là dessus merci beaucoup aux développeurs repassons donc on le voit il n'y a rien à part l'épreuve de Loire et cette optimisation franchement il y en a d'autres vraiment plus importants à faire que faire ça même si ça aussi ça améliore le design l'expérience utilisateur ça aussi c'est nécessaire mais c'est pas la priorité de mon point de vue de simple mortel et de simple joueur même si j'ai des contacts très rapprochés avec Lola, Lola, la magnifique Lola de chez Lilith là franchement ils abusent partons sur la roue de la chance donc qui est en cours et j'ai la chance d'avoir YSS en roue de la chance j'ai pas fait mon tour gratuit alors est-ce que je vais faire un 8 tête ? est-ce que je vais pas faire un 8 tête ? déjà je vous le rappelle je vous conseille d'aller sur les 10 tours minimum les 10 tours c'est ce qu'il y a de plus optimisé vous faites votre tour gratuit vos 3 tours à 50% un tour plein pot et 5 tours à 3600 c'est ce qu'il y a de plus optimisé encore une fois allez est-ce que je vais prendre 8 tête ou est-ce que je vais prendre comme d'habitude un truc tout pourri mystère 8 tête 8 tête 8 tête 8 tête et non ça sera de la nourriture évidemment j'ai tellement besoin de nourriture regardez j'en ai que alors attendez vérification j'ai que 383 millions de nourriture vraiment merci à Lilith de m'avoir donné de la nourriture je vais faire le petit lance à 400 gemmes parce que j'ai beaucoup trop de gemmes et ça me peine et j'ai envie de donner de l'argent à Lilith et j'ai une tête bon c'est super une tête j'aurais préféré 8 mais c'est quand même beaucoup mieux que la nourriture donc là je vais rien dire 400 gemmes la sculpture ça va je prends je signe passons au plus grand gouverneur ce sur quoi je voulais venir on a Théodora actuellement sur les barbares alors chez nous c'est très strict les règles je peux vous les montrer parce qu'on me les demande souvent regardez chez nous c'est très strict et c'est très bien le plus grand gouverneur donc le kill event limitation à 2 millions de points le kill de barbare limitation à 2 millions et demi de points vous le voyez on est banni par tranche de 100k d'un jour de toutes les alliances des 4 alliances majeures du serveur pendant un jour pour 100 millions de dépassements et si on atteint 5 millions de dépassements on se fait 0 au moins vous voyez c'est en gras c'est clair c'est strict mais pourquoi on fait ces règles là alors c'est des règles qui s'appliquent hors KVK évidemment et c'est ce que mon serveur comme beaucoup de serveurs est hors KVK on applique ces règles là qui sont strict tout simplement pour éviter que des joueurs dépensent trop de points d'action ou de boost ou de ressources pour soigner en kill event et aussi pour user des potions de points d'action pour faire des barbares alors qu'on va en avoir besoin pendant le KVK donc c'est pour ça que les règles peuvent paraître strictes mais elles sont nécessaires et ça permet quand même une compétition fair play donc du coup le MGE hors période de KVK se joue quand même beaucoup sur le premier event et moi je voulais Théodora et pour avoir Théodora il faut un top 15 et j'ai réussi par miracle regarder rang 15 sur le premier event donc normalement si j'assure bien je devrais rester 15ème et je devrais avoir donc 10 cultures de Théodora pour pouvoir débloquer Théodora parce qu'elle a l'air tout de même monstrueux j'ai vu un screen il est énorme j'en parlerai sûrement dans la semaine et je vous montrerai ça mais elle est vraiment énorme Théodora donc il me la faut j'espère bien rester actuellement je suis 13ème mais je devrais tenir la 15ème puisque tout va se jouer si j'assure normalement sur les autres jours de l'event tout se jouera donc aux events non plafonnés donc au premier jour du MGE la création de troupe ce que j'assurais au niveau des autres events il n'y a rien du tout à part le MGE on a fait la légion de l'ombre c'était comme d'habitude une balade mais on a réussi continuons sur les nouveautés et peut-être si ce n'est certainement même le meilleur apport le meilleur apport est la seule chose de vraiment notable dans l'apport de cette mise à jour parce que pour moi tout le reste c'est vraiment du vent c'est ça qui a fait peut-être que ça a bugué là ce que je vais vous montrer au niveau des apports et des buffs on en a beaucoup parlé au niveau donc du temple perdu si vous regardez il y a des nouveaux icônes qui ont apparu sur le temple perdu alors il y en a un je suis sûr que c'est une nouvelle icône il y en a un autre j'en suis pas certain mais pourtant je ne l'ai jamais vu il y en a même 3 en fait qui pour moi ont l'air nouveau roi a l'air nouveau je vais rarement sur cet endroit là mais à mon avis roi c'est nouveau honneur du royaume c'est nouveau et compétence c'est nouveau alors on va commencer par roi à présent sur le roi on a alors ça se trouve ça arrivait en catimini avant et je ne l'avais jamais vu corrigez moi dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire si vous avez déjà vu cette icône par le passé mais pour moi il est niveau et donc à présent on a le turnover du roi alors ça paraît rien ça mais c'est ultra efficace parce que ça permet à tout le monde de voir simplement si ça tourne ou si ça tourne pas et là on voit sur mon royaume ça tourne de semaine en semaine il y a des rois roi numéro 46, 43 etc on peut même aller remonter qui a été le premier roi du serveur c'est un mec qui a même plus son icône c'était Lich King et vous le voyez au départ il tournait que Lich King il tournait il l'était toutes les deux semaines il était roi et après ça a commencé à tourner bon c'est bien on voit que sur mon royaume ça tourne le roi ça tourne entre les alliances vous voyez WOS, TBC, LOS, IG, TBC, WOS etc donc ça tourne bien on est bien et ça vous permet de vérifier cette donnée puisque encore une fois j'ai déjà été sur des royaumes où avant d'arriver on vous dit oui oui le titre il tourne de roi et en fait ça tourne pas il n'y a qu'une alliance qui le monopolise et là en tout cas on ne peut plus vous tromper par rapport à ça ensuite on a le deuxième très important icône et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à ce que ça affiche pour le moment encore une fois mettez moi vous ce que vous en comprenez dans les commentaires y compris pour l'icône réclamée si l'un d'entre vous sort d'études très très supérieures en icône s'il peut nous dire comment il fonctionne bravo à lui parce qu'à mon avis il est juste buggé et il ne fonctionne pas honneur de royaume regardez toutes les victoires glorieuses et défaites humiliantes alors là les mecs ils sont comme dans leur énorme cagnotte de gemme toutes les défaites humiliantes il n'y a pas de défaites humiliantes de votre royaume dans le royaume perdu sont enregistrées ici combattez avec bravoure car vos actions seront retenues pour l'éternité l'histoire est mise à jour quand votre royaume capture une forteresse croisée appartenant à un autre royaume et l'occupe jusqu'à la fin de la saison de royaume perdu ou quand la forteresse de croisée je ne suis pas très sûr de leur traduction leur forteresse de croisée de votre royaume est occupée par un autre royaume jusqu'à la fin de la saison et on le voit donc et c'est classé dans l'ordre inverse chronologique puisque les premiers sont en 2019 et le dernier est en 2020 le 14 février et on le voit mon serveur a annexé le 12h30 le 12h50 le 12h49 c'était la même sonde qu'aveka c'est fait occuper par le 11h01 a occupé celle du 11h01 aussi donc on voit bien que là c'est un échange c'est là que c'est stupide ce classement du moins cet honneur de royaume parce qu'il y a des échanges qui se font regardez nous on a le 12h56 a fait 4 kvk il a gagné ses 4 kvk donc il n'y a pas de soucis et il n'y a eu que deux échanges qui ont été faits donc on a tous tous ceux qu'on a occupé de force je dirais et regardez le 11h01 c'est un échange puisqu'on le voit le 5 mai à 21h09 ils le prennent et nous on l'annexe et à l'inverse le 10h44 c'est pareil donc ils le prennent on annexe donc à chaque fois c'est des échanges encore une fois donc c'est pas très parlant c'est pas très fiable comme information donc c'est bien ça apporte une info mais est-ce qu'elle est pertinente là-dessus pour le qualifier d'honneur de royaume je ne pense pas donc je pense aussi que ça c'est nouveau je ne l'avais jamais vu avant si vous l'aviez déjà vu n'hésitez pas à me le dire pour finir compétences malheureusement compétences je ne peux pas rentrer dedans seul le roi peut utiliser cette fonction et qu'est-ce qu'on retrouve dans compétences c'est assez simple il suffit de regarder le patch log système regardez on retrouve donc les 3 compétences clés l'emprisonnement l'impôt et le leader donc j'aimerais bien que les impôts soient lancés sur mon royaume puisque l'emprisonnement et le leader ça ne sert à rien à part en KVK ou dans un royaume où ça s'embrouille mais je suis impatient de voir comment vont être lancés les impôts dès que ça sera lancé je vous en reparlerai je vous ferai une capture là pour moi il est trop tôt malheureusement je ne suis pas roi et si je demande à être roi ils vont bien se marrer à mon avis et ils ne me donneront pas le titre de roi et ils ont raison on ne fait pas n'importe quoi non plus sur les royaumes voilà pour ce que j'ai vu moi de cette mise à jour j'ai été voir il n'y a pas de nouveau commandant donc on avait une crainte sur le fait qu'un nouveau commandant peut apparaître alors ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore apparu à ce stade là que le nouveau commandant ne va pas apparaître je vous rappelle qu'on a déjà vu des commandants apparaître quelques heures voire même une journée ou deux après le passage d'un patch moi ce que j'en attends à ce stade là de ce patch là j'attends évidemment de voir le journal ce que ça vaut même si on a déjà vu des screens mais c'est mineur mais qu'un lance et redit sans égal la crise de ses relis et la balade de Yann les optimisations qu'ils ont apportées même si elles ne sont pas fantastiques j'attends de voir ce que c'est aussi et ce que ça va donner mais surtout j'attends de voir si ça va déclencher le KVK parce que pour moi le déclenchement du KVK saison 5 maintenant sur les royaumes les plus anciens a été retardé donc on sera toujours en light and darkness a été retardé par cette mise à jour qui tardait à arriver donc on va bien voir si sous un délai de 15 jours ça arrive c'était lié à ça ou pas voilà pour cette maintenance si j'ai raté quelque chose n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire je pense là pour le coup n'avoir rien raté j'ai même été dans les réglages regarder les réglages généraux voir s'il y avait quelque chose qui a été ajouté comme la dernière fois quand ils ont ajouté les aides rapides en 4i mini sans rien dire ou les avis de boost ou d'équipement forgeable qu'ils ont rajouté sans rien dire je n'ai rien vu sur aucun endroit qui a été rajouté en plus et dont ils ne nous ont pas averti j'ai même été vérifier les niveaux de VIP pour vous dire voir s'il y avait un VIP 18 qui disait que ça délimitait le nombre d'aides qu'on pouvait recevoir et pas donner puisque ce serait évidemment recevoir un avantage pour les plus grosses baleines et les plus gros payeurs mais c'est tout et regardez cette icône j'ai envie de le taper là il ne fait que d'apparaître il est agaçant ce fameux icône avec César et Jeanne s'il pouvait me le désactiver je le désactiverais direct si j'ai raté l'option pour le désactiver encore une fois mettez le moi en commentaire comment on désactive cette option cette animation qui ne sert à rien voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo de retour sur le patch 1.0.35 vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait les amis on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et les vidéos et je vous en remercie vraiment et puis ça fait vraiment très très plaisir lorsque vous lâchez des pouces bleus de voir que vous appréciez le contenu les amis je vous en remercie vraiment une nouvelle fois et surtout 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 si ce n'est pas encore fait vous savez que si tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés s'abonnent à la chaîne et bien on serait déjà à plus de 7 ou 8 000 abonnés donc les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Roche